Yo tout le monde, c'est Nardine, donc aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur After Effects pour savoir comment faire des glitchs animés avec le plugin Data Glitch qui est vraiment un plugin très simple à utiliser ça fait des plugins vraiment très clean et rapides donc c'est le tuto d'aujourd'hui avant toute chose j'avais 3 choses à vous dire donc premièrement, pour le tuto des 200 likes habituel si je peux dire j'ai plus vraiment d'idées donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre une genre d'annotation 200 likes égale tuto de votre choix donc avec ça, dans le fond, ce que je voudrais que vous fassiez c'est que vous me donnez des idées de tuto dans la description puisque j'ai plus vraiment d'idées de tuto donc c'est ça si j'ai 200 likes deuxièmement, oui, le tuto du Data Glitch a été vraiment très demandé il m'a été vraiment très repoussé si on veut j'ai eu quelques demandes de personnes qui m'ont dit de ne pas le faire à cause qu'ils ne voulaient pas que ce soit trop utilisé dans la communauté d'éditing mais j'avais promis de le faire et il y a vraiment une majorité de personnes qui me demandaient quand est-ce qu'arrive le tuto du glitch donc je crois que je me dois de le faire et c'est ça, dernière et troisième chose en ce moment, pendant que vous allez regarder cette vidéo-là je vais être parti au Mexique en voyage de surf donc je vais être inactif durant cette période-là mais je vais programmer l'upload de cette vidéo-là donc tout devrait bien aller mais je ne vais simplement pas répondre à vos commentaires et vos messages donc ça c'est simplement la petite annonce de la semaine donc on va commencer avec le plugin donc pour avoir le plugin, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller vous allez télécharger le dossier qu'il va y avoir dans la description et ça, ça va être le dossier pour obtenir le plugin donc le dossier va être celui-là donc c'est celui-là et là-dedans vous allez avoir deux fichiers donc l'installation et le crack donc pour l'installer, ce que vous allez faire vous allez lancer ça et vous allez faire suivant, choisir où est-ce que vous l'installez et tout le travail-là vous savez comment installer un programme donc quand c'est installé ça vous allez ouvrir un nouvel onglet de fichier vous allez dans le dans le fichier où est-ce que vous allez installer Adobe After Effects et tous ses plugins donc que moi, c'est celui-là vous allez soit dans Common ici Plugins, CS6 et ici, il va y avoir un dossier Data Glitch et ce que vous allez faire vous allez glisser le truc ici dans le dossier et vous allez faire déplacer et remplacer si vous n'avez pas le dossier Data Glitch ici il va être dans le dossier After Effects dans Plugins si vous n'avez aucun des deux dossiers soit un dossier Data Glitch ici ou dans comment ça s'appelle c'est dans Common vous allez simplement le glisser ici genre juste ici moi c'est ce que j'ai fait parce que je ne trouvais pas les deux dossiers et vous allez avoir le plugin donc ça c'est tout pour l'installation maintenant quand vous avez le plugin ce qu'on va faire c'est qu'on va le glisser sur notre clip donc que vous importez votre clip votre musique et tout le reste ensuite juste mettre ça à zéro et je vais augmenter la quantité donc ça va vous donner ça c'est pas spécialement joli mais on va arranger ça sous peu donc ensuite pour paramétrer là c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez changer votre glitch dans le fond juste vous expliquer le scan c'est les genres de bandes de couleurs ici l'image compression c'est les genres de pixelisation un peu plus vous allez la mettre autre plus ça va être pas en mauvaise qualité mais genre ou en mauvaise qualité si on veut comme ça donc moi je laisse souvent à 75 par défaut ensuite le scan je l'ai dit bloc c'est les genres de petits carrés ici donc plus j'en mets plus vous voyez des petits carrés qui apparaissent moi je mets toujours ça à zéro j'aime vraiment pas ça voir ça ensuite le offset c'est les genres de screen fractures qui vont apparaître donc là c'est ça c'est vraiment super ça moi j'en mets souvent j'en mets souvent beaucoup donc ça c'est ça ensuite rec je me rappelle plus trop c'est quoi ah oui c'est les genres de rec c'est les genres de petits carrés dézoomés ici bref vous allez voir plus tard donc maintenant pour animer ça disons que vous avez votre musique ici la musique qui est en dessous du clip et que soit que vous mettez un bruit de glitch ou soit que la musique a déjà un genre d'effet glitch à l'intérieur ben ce que vous allez faire disons que la musique fait un glitch de ici jusqu'à ici juste glisser mon clip comme ça ben ce que vous allez faire vous allez aller au début ici vous allez aller peut-être deux ou trois images plus loin en avant et ce qu'on va faire c'est que on va mettre le le glitch count et le seed random avec les clés on va taper sur U sur un clavier et là il y a ça qui va apparaître maintenant ce qu'on va faire on va glisser les deux keyframes qu'on a fait et en faire deux nouvelles ces deux nouvelles là on va les mettre les deux à zéro et ceux qu'on a à droite on va les on va les changer donc moi le le genre la quantité de glitch je mets souvent à 5 environ comme ça et le seed random dans le fond le seed random ce que vous allez faire vous allez mettre complètement à l'extrémité comme ça donc à la fin peut-être deux ou trois images après la fin de votre glitch comme ça et vous allez mettre environ à 10 tout dépendant de de la vitesse que vous voulez avoir votre glitch et de la longueur de votre glitch ensuite je vais faire deux autres keyframes ici comme ça et je vais mettre ceux là à zéro donc ce que ça fait c'est que ici non en fait ici c'est le seed random c'est je sais pas comment vous dire mais c'est la répartition du glitch plus vous allez avancer ça plus ça va genre avancer je sais pas trop comment vous dire mais vous allez comprendre par vous même donc ça on fait ça comme ça et ici la quantité ben il faut mettre zéro la quantité désirée la quantité désirée encore une fois ici et zéro donc c'est ça maintenant on va paramétrer notre glitch donc moi je vais vraiment le mettre comme je veux le rec je mets toujours ça à 100 ensuite l'offset on peut l'augmenter un peu comme ça le bloc je laisse toujours ça à zéro ensuite le scan je peux le laisser à 75 je vais peut-être le mettre à à 35 ouais et là vous allez voir ici je vais peut-être un peu baisser l'offset je trouve qu'il est un peu trop prononcé peut-être plus à 14 ouais peut-être un peu plus comme ça et là ce que ça fait c'est ce je vais peut-être ajouter un peu plus de scan comme ça et là vous allez voir qu'on a notre effet de glitch donc juste faire une petite prévisualisation z pour le son désagréable si vous avez entendu je m'en excuse donc ici on a notre glitch ensuite ce qu'on peut faire pour ajouter encore plus de glitch on peut acheter le plugin twitch donc le plugin twitch je suis certain que vous l'avez déjà je vais pouvoir vous montrer comment l'installer donc c'est ça ça on va également animer ça donc c'est que le speed je vais mettre ça à 100 comme ça le mount je vais mettre une clé je vais appuyer sur U encore une fois sur mon clavier attendez voilà et je vais mettre celle-là comme ça et je vais en mettre une à 0 ici comme ça et maintenant ce qu'on va avoir c'est du twitch mais pour activer le twitch il faut aller dans l'option enable ici et vous devez cocher ben moi je coche scale et slide là il est beaucoup trop prononcé on va baisser le mount un tout petit peu peut-être plus à 5 genre et dans operators controls on va aller dans slide et si vous voulez faire un genre d'effet 3D ou vous allez voir après mais je me comprends moi vous allez glisser dans slide le slide RGB split comme ça et là ça va faire le genre de truc 3D un peu comme ça et si vous voulez enlever un peu de flou genre le flou de mouvement vous allez aller dans scale et non c'est pas dans scale c'est dans slide slide et vous allez baisser le motion blur ici soit que vous le mettez à 0 si vous en voulez vraiment aucun mais moi je l'en laisse tout le temps un peu peut-être à 25 comme ça et ça laisse un léger flou qui est vraiment très agréable et ce que je fais ensuite c'est que je copie ça je le colle ici et le dernier je le copie et je le colle ici donc ce que ça fait c'est 0 5 5 0 donc ça c'est notre glitch donc c'est ça c'est plutôt tout juste regarder mon temps ici 9 minutes parfait donc qu'est-ce que je pourrais dire en plus pour l'installation ceux qui ont des problèmes vous n'avez qu'à me dire je me ferais un plaisir de vous répondre c'est sûr que puisque je vais être parti au Mexique pendant que vous allez faire pendant que vous allez regarder ce tour là je ne pourrais pas trop vous aider mais quand je vais revenir ça va me faire un plaisir de vous aider soit par la description soit par les commentaires soit par des annotations donc c'est ça qu'est-ce que je pourrais dire de plus je vous rappelle que si j'ai 200 likes je fais un tuto de votre choix donc rappelez-moi des tutos que vous voudrez que je vous fasse donc likez commentez abonnez-vous et c'était Nordic bye tout le monde et c'est tout le monde – Sous-titrage FR 2021